La RATP est un acteur historique de la mobilité et c'est de plus en plus un partenaire des villes. Elle les aide à relever les défis du 21e siècle, notamment celui de l'apaisement, de l'inclusion et de la décarbonation. Et pour ça, la mobilité autonome urbaine partagée nous semble un très bon levier. Le groupe RATP a mené et mène encore une quinzaine d'expérimentations sur la mobilité autonome urbaine partagée en France, mais aussi à l'international. Le premier objet qu'on a travaillé, c'est la navette autonome. Ça correspond à plusieurs cas d'usage. Ça correspond à des usages sur site privé, par exemple pour des entreprises, des universités ou sur le Bourget, par exemple. Le deuxième cas d'usage, c'est le complément d'offres de transport en zone dense, comme ce qu'on fait entre la ville de Paris et la ville de Vincennes. Le troisième cas d'usage, c'est la mobilité dans les zones peu denses, sur ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Comment est-ce qu'on peut aider les gens à ne pas prendre leur voiture pour aller à la gare RER, éviter de saturer le parking de voiture qui sature très vite le matin et leur permettre d'avoir une mobilité fluide pour aller travailler et revenir le soir. Un des intérêts de ces travaux sur la mobilité autonome, au-delà de développer de nouveaux services, c'est aussi de tirer des technologies qui peuvent nous servir sur les services traditionnels avec des aides à la conduite. On vient par exemple récemment de tester un système de détection de collisions et d'obstacles sur un tramway. Ce n'est pas une technologie purement d'autonomie, mais ce sont des technologies qui ont été développées grâce à ces programmes de mobilité autonome et qui vont permettre demain d'avoir une meilleure sécurité sur les services de tramway. Sur les navettes, on sort de la phase d'expérimentation, on rentre dans la phase des déploiements de services et de la commercialisation. À preuve, aujourd'hui, le groupe RATP a déjà commercialisé et exploite un service de navettes autonomes pour un client entreprise. Au-delà des navettes, la RATP est un des rares acteurs mondiaux à travailler sur le bus autonome, le bus de 12 mètres, le bus classique de transport en commun qu'on connaît tous. L'année dernière, nous avons déjà réussi à autonomiser un bus sur un site dédié au sein de la circulation avec les bus non autonomes, mais sans passagers à bord. Cette année, le défi, c'est de réussir à ajouter les passagers à bord en toute sécurité. Et l'ensemble de ces travaux visent à avoir dans quelques années des lignes complètes de bus autonomes sur voie dédiées au sein de nos villes. Sous-titrage ST' 501